Les habitants sont encore traumatisés par le bombardement de la nuit. A Orlivka, dans l'est de l'Ukraine, des civils ont été pris entre deux feux. Selon Kiev, les séparatistes ont d'abord tiré depuis cette ville. Ce à quoi l'armée ukrainienne a répondu, avec des blindés et de l'artillerie, tuant un homme et une femme. Ils ont bombardé dans la nuit un peu avant 4h du matin. Cinq obus sont tombés là, explique Ludmilla. On n'a même pas eu le temps d'enfiler une robe de chambre, j'ai vite jeté la petite dans la baignoire avec son matelas. Svetlana nous fait faire le tour de sa maison, où un de ses amis vient d'être tué par un éclat d'obus. Il y a eu un sifflement et une explosion, un sifflement et une explosion, cinq obus sont tombés. L'un est tombé tout près, dans la cour. Vous avez dû voir que toutes les vitres ont été brisées de ce côté du bâtiment. Ça a volé au-dessus de la tête de la grand-mère. Deux hommes ont été aussi tués à Dzerzhinsk, au nord de Donetsk, par des tirs séparatistes. Un soldat ukrainien a également péri dans ses pilonnages. Des décès qui s'ajoutent aux plus de 6500 personnes tuées depuis le début des combats, en avril 2014, dans l'est de l'Ukraine. Merci. Merci. Merci.